Bonjour les amis, bonjour Gwenaëlle, bonjour Nadej, et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Carmen, j'ai ravie de te recevoir. Bonjour Marista, merci, merci. Et bonjour aux personnes qui commencent à arriver. Voilà. Merci infiniment de passer l'après-midi avec nous. Pardon, j'ai un chat dans la dent, je plie tout à l'heure. Et donc, avant de commencer, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat si vous voyez bien l'image des deux personnes, de Carmen et de moi, si vous entendez tout le monde. Voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Ça marche, super ! Ah ben c'est rapide en plus, visiblement il n'y a pas trop de décalage. Eh ben c'est super, donc on est ensemble pour à peu près une heure, selon ce qui vient avec Carmen. Ça va être vraiment passionnant, puisque Carmen, tu vas nous parler de mandala vivant. Et donc, je te laisse la salle, c'est pour toi. Je te laisse dérouler. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, on les posera. Voilà, c'est bon, c'est bien. Donc, Marissa, s'il y a des questions, tu les mets en réserve ? Tu les mets en réserve et puis je te pose des questions aussi. À un moment donné, tu me dis. Comme tu le sens ! D'accord ! Eh bien, voilà, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Carmen Perra et je suis, je suis, en tout cas, artiste médium et coach spirituel. Et alors, tout ça, ça ne m'est pas arrivé parce qu'un jour, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais devenir ? Mais je dirais plutôt que c'est la vie qui s'est chargée, un événement après un autre, à me pousser dans une direction, finalement, qui paraît logique aujourd'hui, mais qui, à l'époque, n'était pas tout à fait pour moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu parce qu'on est dans les expériences d'âme. Et donc, bien sûr, c'est un sujet qui me touche profondément puisque, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la symbolique du monde à la vivant en rapport avec l'être humain. Alors, comment ça s'est passé ? Je vais dire que je suis en train de prendre le temps. Alors, ce qui vient là, ce que j'aurais bien envie de faire, c'est déjà faire une petite présence, une mise en présence, histoire, en fait, de se déposer, de prendre ce temps, en fait, d'être ensemble. Parce que là, je sens que je suis partie sur un mode productif alors que j'ai vraiment envie de vous partager des choses profondes. Alors, allons-y. Tu veux qu'on fasse une petite méditation, quelque chose pour revenir à nous-mêmes ? Oui, alors l'idée, c'est de fermer les yeux. Moi, je vais le faire avec vous. Et ça va être tout simplement de vérifier que vous êtes assis confortablement et de respirer une fois profondément et tranquillement d'observer cette respiration qui maintenant va à son rythme naturel et de la laisser simplement aller librement et nous observons juste ce qui est là, sans jugement, sans projection. Et finalement, c'est un temps pour être au rendez-vous avec nous-mêmes, un temps pour vérifier que nous sommes bien ici et maintenant avec toutes les parties de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est le rendez-vous avec ce mandala vivant, donc un être humain qui s'ignore, ou plutôt l'être humain, un mandala vivant qui s'ignore. Et donc, je vais juste démarrer. Donc, vous gardez encore les yeux un peu fermés sur cette idée que dans le terme être humain, eh bien, il y a deux parties, l'être et l'humain. Et en fait, nous surfons sur deux dimensions à la fois, avec cette nature humaine et cette nature véritable. Et c'est ce que je nous propose de partager ensemble maintenant. Et donc, vous inspirez une fois profondément. Et tranquillement, tout en restant vraiment le regard tourné vers l'intérieur, vous laissez les yeux s'ouvrir sur la pièce où vous êtes, sans vous laisser distraire, en restant bien à l'écoute de l'intérieur, de ce qui s'y passe, mais sans donner trop d'importance non plus. Donc, je vais vous parler maintenant de cette nature humaine, de cette nature de l'être. Et puis après, je vous raconterai ce qui m'a été transmis ou donné lors d'une expérience de conscience modifiée au Brésil, et puis qui maintenant continue à cheminer et qui donne encore une dimension plus vaste à ce fameux mandala vivant. Donc, ces deux natures, finalement, on n'a pas vraiment été éduqués pour entendre ça. Et depuis l'enfance, je me demande en fait, qu'est-ce que la vie, est-ce qu'elle est juste la surface des événements ou est-ce qu'elle me cache quelque chose de plus profond ? Et ignorant en fait ces deux aspects-là en moi, eh bien, j'ai longtemps navigué entre des montées fulgurantes d'espoir et comme de résolution, et puis des trous sans fond de désespoir en me disant, ben non, j'y arriverai pas, et c'est juste impossible, et c'est horrible, aïe, 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 que fais-je ici ? Et je me suis trompée. Est-ce que je peux repartir ? Et comment on repart ? Voilà. Et au final, eh bien, tout simplement, la découverte, c'est que nous avons vraiment ces deux natures. Donc, la première, c'est la nature humaine. Et cette nature humaine, elle a des particularités. Moi, je l'appelle la dimension linéaire. Et j'aime bien l'idée de ce point, en fait, qui démarre et qui tire une ligne. Et cette dimension linéaire, c'est aussi le temps linéaire. C'est-à-dire que dans notre nature humaine, nous sommes définis avec la naissance, donc le début, et puis on parcourt la vie jusqu'à la fin, qu'on a appelée la mort. Et donc, c'est la fin, c'est le terminus. Entre le début, le milieu et la fin, on n'a pas moyen d'aller sur les côtés, ni en haut, ni en bas. On est vraiment tributaire de ce temps qui s'écoule. En tout cas, c'est la perception de la nature humaine qui voit les choses comme cela, qui les vit comme ça aussi. Et donc, à cause de cette espèce de système-là, eh bien, on est dans un espèce d'état de survie qui nous dit, attention, l'horloge tourne et tu n'as pas le temps. Sur cette ligne, en même temps, dans cet aspect-là de la vie, il y a tout ce qui concerne la survie. Donc, ça veut dire les besoins. Les besoins de la nature humaine, ça va être, par exemple, avoir suffisamment à manger, se protéger physiquement, être aimé. Donc, c'est des systèmes de survie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous emprisonne et qui est automatique. En fait, il n'y a pas besoin vraiment de nous pour faire ces choses-là. Ça se fait tout seul. Alors, dans ce temps linéaire, il y a une autre chose. C'est qu'on a le passé, le présent et le futur. Mais étrangement, c'est très, très difficile de rester dans le présent et on est en permanence projeté soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Mais on est très rarement, en fait, à ce qui se passe ici et maintenant. Mais on n'en a pas vraiment conscience. Donc, ça, c'est ce qui va occasionner beaucoup de souffrance. Parce qu'on fait des allers-retours et quand on rencontre quelqu'un, quand on vit une situation, quand on entend certains mots, quand on sent certaines couleurs, alors, quand on sent des odeurs, qu'on voit certaines couleurs, eh bien, immédiatement, il y a une connexion qui se fait. Ah oui, ça me rappelle, j'étais avec cette personne-là. Ah oui, non, mais quand ça, ça s'est passé. Et on n'est pas vraiment avec la personne, on n'est pas vraiment avec ce qui est là maintenant, mais on est en train de faire des liens. Voilà. Donc, ça nous éjecte en permanence. Ce qui fait que, évidemment, eh bien, on court après quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. C'est vraiment, c'est plus fort que nous et ça nous propulse vraiment dans ces projections. Ce qui fait qu'on peut avoir grandi, vieilli, et continuer, en fait, dans certaines zones de nous-mêmes, à alimenter un système qui n'existe plus, qui s'est passé il y a très longtemps et qu'on a encore la sensation de vivre et qu'on transporte un peu partout. Donc, il y a une autre chose aussi dans ce temps linéaire, dans cette nature linéaire, nature humaine, perception humaine, c'est que le temps et l'espace sont séparés. Pour me déplacer, j'ai besoin d'un certain temps pour partir d'un point et arriver à un autre point. Je prends des véhicules, je me déplace comme ça. Et je fais la même chose avec ma pensée. Sans le savoir, je me dis, ah, je pense à quelqu'un, automatiquement, je me dis, ah oui, alors je pars d'ici et je vais, comme je le fais en marchant, penser à la personne. Donc, il y a vraiment cette notion de séparation entre l'espace et le temps. Et l'espace, je suis obligée de le franchir dans un certain temps donné. Ça ne va pas se faire automatiquement. Donc, ça veut dire aussi que dans la perception que j'ai des choses, ça va être limité et cantonné en fait à cette perception. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines choses auxquelles, raisonnablement, je ne peux pas vraiment avoir accès parce que ma raison ne va pas tilter là-dessus. Elle ne le reconnaît pas parce que c'est ignoré puisque elle, elle est dans un temps linéaire. Oui, alors ça, je vous en ai déjà parlé. Je vais noter quand même pour vraiment scanner tous les aspects parce que c'est génial. C'est partout dans l'existence et à chaque instant. Donc, on a dit qu'il y a aussi l'identification à l'histoire et aux définitions limitantes. Donc là, je vous ai parlé qu'avec notre esprit, on fait la même chose qu'avec notre corps parce qu'on se dit « Ah oui, mais j'ai besoin de temps pour connecter à cette personne » ou « J'ai besoin de faire quelque chose en particulier pour connecter à cette personne » et donc, je vais prendre du temps. et bien, ça fonctionne aussi pour tout ce qui nous définit. Je suis petite, je suis grande, je suis comme ceci et puis je vais me comparer aux autres. Alors là, c'est le truc que j'ai une perception séparée de l'ensemble. Et si quelqu'un réussit quelque chose ou pas, j'ai tout de suite des commentaires qui arrivent pour me rassurer ou pour, au contraire, me dévaloriser. Donc ça, c'est vraiment une des sources les plus souffrantes dans le rapport qu'on a aux autres parce qu'on a ce système-là qui nous fait envisager des choses comme si nous manquions de quelque chose et que l'autre aurait cette chose et que nous, on ne l'aurait pas. Donc, on est dans la division et tout de suite, ce qui arrive après, c'est le jugement. Ça fait partie aussi de ce monde divisé, c'est-à-dire qu'on va tout quantifier en tant que ça, c'est bien et ça, c'est mal. C'est des valeurs comme ça dans lesquelles on est en train de se balancer et en permanence. Donc, on est obligé de choisir une case. C'est ou c'est bien ou c'est mal. Mais l'équilibre entre les deux, il est très difficile. Et donc, ça, c'est une forme d'enfer sur la Terre parce que ça veut dire que quelque part, on n'a pas droit à l'erreur et qu'il faut absolument toujours être dans la bonne case entre guillemets. Et si jamais on a le sentiment de ne pas avoir fait les choses comme il faut, on va se trouver dans la mauvaise case donc mal. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour commencer à nous en mettre sur le dos. On va le faire comme des grands et ça va agrandir en fait cette sensation de séparation. Ça va ? Je vais pas trop vite ? C'est OK ? C'est bon ? Merci, Caramel, déjà, c'est passionnant. Tout le monde t'écoute avec grande attention. Alors, ce que je proposais aussi, vous pouvez vous amuser à lister ce que vous pensez être dans les trucs de définition limitante parce que comment dire, c'est rigolo de faire ce jeu-là. C'est pas pour s'en mettre sur le dos justement mais c'est vraiment comme ça de jouer à voir finalement avec quoi on se déplace. Voilà. Qui on est avec nous-mêmes ? Et de voir, alors c'est important de le faire par écrit donc bon, là, vous pouvez en écrire un petit peu si vous voulez mais l'idée, ça serait de le faire au calme. Vous prenez un quart d'heure par exemple et vous vous amusez un quart d'heure c'est le minimum mais vraiment, sincèrement, le plus limpide possible avec vous-même de voir un peu comment vous vous définissez. Donc, ça commence par des choses toutes simples. Je suis une femme, alors les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Ah bah oui, la femme doit faire ça et l'idée, c'est vraiment d'avoir ensuite un visu de ce maillage de pensée qui finalement c'est comme un vêtement mais qui nous empêche finalement de bouger librement parce que on passe notre temps à respecter ces définitions et même on se cogne dedans sans savoir que nous en sommes les auteurs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est pas de se juger ou d'en tirer des conclusions négatives mais c'est plutôt avoir une attitude d'enfant curieux qui se dit bah tiens, comment ça fonctionne ? Ah oui, il y a tout ça et voilà, c'est plutôt d'ouvrir une nouvelle perspective et pour ouvrir ces nouvelles perspectives et bien il faut bien sûr pouvoir saisir ce qui nous ce qui nous ferme l'horizon. Donc voilà, ça c'est si vous avez envie faites-le, vous allez voir c'est très très intéressant ça nous fait vraiment apprendre à se connaître aussi. Alors, donc, il y a aussi dans cette perception linéaire l'idée que en général on prend les choses pour nous on les prend au premier degré et on les reçoit en plein cœur. Je veux dire que quand il arrive un événement dans notre existence soit avec nos enfants nos compagnons le travail etc. qu'on se retrouve avec un problème vraiment concret et bien on va prendre ce qui est en train d'arriver personnellement. Voilà, il y a quelqu'un qui m'attaque qu'il y a une situation qui est contre moi et là on est en mode je réagis et cette réaction elle est due au fait que je suis en état de séparation parce que ma perception dit que tout ce qui est dehors c'est dehors et tout ce qui est dedans c'est à moi. Donc, je n'ai pas le visu et forcément ce qui est perçu de l'extérieur est un danger potentiel et il faut absolument que je m'en préserve donc ça c'est super intéressant parce que je vous donne toute cette liste pour que vous sentiez à quel point on est en état de survie sans savoir en fait c'est pas volontaire c'est vraiment voilà on est arrivé comme ça et c'est le jeu et donc là on est en train de décrypter finalement des choses qu'on fait tous les jours absolument sans s'en rendre compte et donc c'est souvent la source de ce qui nous fait souffrir donc on a souvent le sentiment d'être une victime alors il y a trois choses il y a la victime le bourreau et le sauveur c'est un triangle qui est assez connu bon alors moi je ne vous donnerai pas des termes techniques parce que je n'ai aucune formation c'est tout ce que je vous dis là c'est vraiment issu d'expériences personnelles et donc j'en suis venue à cette conclusion parce que finalement ça veut dire qu'on est dans le jugement et on est en train de lire les choses et les événements d'un endroit qui dit c'est pas de ma faute moi j'y suis pour rien et on a le sentiment en fait de subir quelque chose ou alors on a la sensation d'être trop petit puis qu'on aurait besoin de quelqu'un de plus grand pour nous sauver donc c'est comme si on ignorait qu'en nous on a une puissance infinie une sagesse infinie et donc en l'ignorant et en continuant à l'alimenter et bien on devient cet état d'être c'est à dire ben oui je suis petit mais fragile donc toujours là avec bienveillance tout ce que je vous donne là comme information il n'y a aucun 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 jugement c'est vraiment fait l'état des lieux de voilà de ses perceptions et puis et puis bien sûr le bourreau alors lui c'est pareil quand il arrive on peut rien faire et puis c'est sa faute à lui donc voilà je détaille pas plus mais ça donne un petit peu l'ampleur et ça bourreau victime sauveur c'est vraiment l'indication qu'on est dans la perception linéaire des choses dans la perception de séparation parce que ça veut dire qu'on est responsable de rien et puis que nous on est au courant ce qui est un peu vrai à un certain niveau mais il y a un moment donné on a des occasions on a des éléments des événements qui viennent dire coucou on se réveille ah non mais non là je suis pas prêt j'ai pas encore envie de me réveiller alors je le dis comme ça mais ça fait à peu près ça donc les événements que nous rencontrons les situations etc sont ciselés à la perfection et bien sûr dans la perception de la nature humaine ah ben ça le fait pas parce que la perception étant limitée elle, elle n'accepte pas et ça ne correspond pas à ses besoins donc ça veut dire que là il peut y avoir rejet mais on va voir après pourquoi voilà et donc je disais aussi que dans cette perception linéaire on change de rôle on est une fois victime une fois bourreau une fois sauveur ça dépend des situations ça dépend avec qui on est mais on joue les trois en fait sans se rendre compte alors le bourreau c'est pas forcément un truc horrible ça peut être quelqu'un qui juge ça peut être voilà c'est pas forcément des événements énormes donc ça on vient de faire un petit tour d'horizon sur cette nature humaine et maintenant on va passer à la nature illimitée c'est à dire l'état d'être l'être ça peut s'appeler la sagesse intérieure ça peut s'appeler l'amour infini incarné il faut vraiment sentir ce qui vous correspond il y en a qui l'appelleraient l'étincelle divine donc on serait dépositaire nous serions les crains de cette chose infinie donc voilà c'est pour dire que c'est différent de la perception et de de notre histoire humaine alors oui pour revenir à la dimension linéaire c'est l'identité humaine c'est qu'on est identifié à une histoire voilà donc dans la nature véritable point question de s'identifier à une histoire c'est même tout l'inverse qu'on fait c'est à dire que là on est parti d'une ligne d'un point qui part pour aller à un autre avec un début et une fin et bien dans l'état d'être je dirais que c'est le point le point qui contient le tout et le tout qui est contenu dans le point alors j'aime bien l'image de la bulle de savon vous prenez une paille et puis je ne sais pas si vous étiez enfant moi je faisais ça j'adorais faire ça c'est à dire que je soufflais le savon de Marseille dans l'eau donc j'en prenais un petit peu au bout de ma paille et de ce point minuscule s'expansent avec l'air qu'on souffle dans toutes les directions à la fois et ça devient une sphère donc je dirais que cette nature on pourrait bien qu'on la limite en faisant ça mais dans je dirais dans l'absolu on peut l'envisager comme ça c'est quelque chose qui s'expans de partout à la fois et d'un même temps donc il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il n'y a pas de passé de futur et de présent comme on le perçoit dans la petite personne on va avoir la possibilité de tout percevoir en un seul temps donc quand on a des expériences de conscience modifiée c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe aussi pour certains voyants pour certains sensitifs pour certains talents comme ça d'un seul coup il y a quelque chose qui clique comme ça en fait ce n'est pas magique c'est qu'à ce moment-là la personne est dans le flux d'un endroit qui contient le tout et donc elle peut lire à ce moment-là les informations qui sont là alors je ne vais pas en mettre la charrue avant les deux dans cette dimension illimitée dans cette véritable nature il n'y a pas de séparation on ne va nulle part nous sommes éternellement et donc tout est contenu dans le même endroit ça veut dire que tout à l'heure on a parlé du passé du futur et du présent dans cette perception-là illimitée la particularité c'est de se trouver beaucoup plus souvent dans le moment présent ce qui est en train de se jouer à ce moment-là c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de laisser l'identité donc la nature humaine faire ses affaires mais avoir la capacité en même temps d'avoir du recul pour percevoir tiens tiens Carmen est en train de faire ça tiens Narissa on se parle à soi-même on a la possibilité vraiment et on a donc plus de temps étrangement on est moins en train de subir les choses et on va vraiment avoir cette espèce d'observation possible donc ça c'est une des particularités c'est que là on est de moins en moins dans le futur et dans le passé parce que tout se joue dans la seconde éternité et cette seconde éternité elle est à tout instant dès que je le décide en fait dès que je reviens moi-même que je reviens au centre alors je dis au centre mais c'est juste de reprendre conscience de ce que je suis en train de faire donc ça peut se passer dans des moments vraiment très actifs je peux être en conversation avec quelqu'un je peux être en train de faire de la cuisine je peux être en train de faire une conférence comme maintenant c'est pas un truc où on se met en tailleur pour méditer pendant trois jours ça se fait dans la seconde éternité alors bien entendu le temps cette fois-ci n'est pas séparé de l'espace il n'y a aucune distance à parcourir pour que les choses soient elles sont donc le cerveau lui il dit j'enquins quand on lui parle comme ça il égute parce que ça ne fait pas sens pour l'identité humaine parce qu'elle elle doit marcher se déplacer elle a un corps et donc voilà alors ensuite dans cet univers-là dans cette nature-là il n'y a pas de jugement les choses sont mais on ne sait pas exactement pourquoi on a la capacité en fait d'admettre qu'elles se produisent et d'admettre aussi qu'on n'a pas forcément la véritable raison pour laquelle elles se produisent donc ça c'est un exercice assez fabuleux parce qu'évidemment notre identité elle n'a qu'une envie et qu'un réflexe c'est de tout identifier et de tout désosser alors que là quelque part et bien c'est un état d'être plutôt que faire quelque chose on va être donc c'est très différent donc il n'y a pas de jugement et donc bien sûr la perception qu'on a du monde n'est plus divisée n'est plus séparée donc ce qui est perçu comme à l'extérieur va être envisagé comme le reflet de ce qui se passe au-dedans à partir de soi et donc on va pouvoir envisager que si je suis dans des situations de conflit que j'assiste à des choses désagréables que ma voiture tombe en panne etc. c'est pas de l'extérieur que ça s'est produit donc ça c'est un petit exercice c'est vraiment que les choses visibles se préparent dans l'invisible c'est-à-dire au cœur de nous-mêmes en fonction de là où on en est et bien on se retrouve avec le panorama qui correspond à l'état intérieur et c'est extraordinaire quand on commence à le gérer comme ça parce que on n'est plus en train de prendre les choses personnellement mais on est en train d'ouvrir et de se questionner qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quelle est l'information qui m'est donnée quel est le trésor qui est caché alors moi j'ai beaucoup de termes un peu fleuris comme ça parce que je suis assez poétique et j'adore les trésors donc souvent quand il m'arrive des trucs je me dis voilà c'est sûr il y a un trésor en fait qui est contenu dans cette situation qui m'est désagréable et comme j'ai cette certitude je ne vais pas chercher avec ma tête je laisse vraiment les choses s'ouvrir et toujours au bout je le découvre et parfois ça met un certain temps alors je vais vous donner un exemple tout de suite comme ça vous allez voir comment c'est énorme et je vais vous parler des mandalas alors pas tout de suite sur l'état de conscience modifiée mais on va en parler plus tard quand j'ai commencé les mandalas à l'époque je les coloriais simplement je coloriais des mandalas qui étaient d'autres personnes vous savez les trucs photocopiés en noir et blanc et puis qu'on colorie et une personne à ce moment là j'étais au Québec donc c'est devenu une amie une très très bonne amie québécoise et me dit mais pourquoi tu fais pas tes mandalas et tout de suite l'identité a répondu ah mais n'importe quoi mais moi j'ai jamais fait ça puis je suis pas capable blanc et ça s'est arrêté comme ça et quelques temps plus tard je suis rentrée en France j'avais un bureau qui était tout prêt et dessus il y avait une trousse du papier bref je fais tomber la trousse et dans la trousse il y avait un compas et sans réfléchir j'ai pris le compas je me suis assise j'ai pris les feuilles et c'était énorme et j'ai fait mon premier mandala mais bon ça c'est un des aspects donc le moment où la personne me dit ah mais tu pourrais faire ton mandala et que je l'envoie pêtre on peut se dire mais de quoi elle se mêle et puis etc etc donc ça c'est la petite personne qui réagit et puis en fait en laissant ouvert comme ça sans le savoir finalement et bien le trésor est arrivé puisque j'ai commencé à faire un premier mandala alors une autre histoire suite au mandala à cette époque ils étaient génériques ils étaient faits pour tout et n'importe quoi je veux dire c'était des thèmes comme ça c'était pas pour quelqu'un en particulier et j'ai suivi un séminaire je sais pas si tu y étais Narissa à ce séminaire là lequel ? le séminaire de la BLF oui en présentiel je vais t'aider ouais c'était je sais plus c'était à Bruxelles c'était à Bruxelles c'était à Bruxelles ouais et donc il m'est arrivé une catastrophe parce que j'avais garé la voiture j'étais avec une copine et on gare la voiture j'avais pas pris ma voiture pour justement pas m'occuper de ça et pend la voiture à la fourrière donc la copine vient me voir le matin en me disant bah écoute on a plus de voiture et en fait on avait voulu économiser parce qu'on avait pas beaucoup de budget la nuit de garage et on s'était dit on va la mettre demain matin bon et bien non ça s'est pas passé comme ça donc l'état de panique pour l'identité la petite personne j'ai pas d'argent et voilà il faudra que je paye ça en plus et l'inconfort parce que bien sûr la copine m'a demandé de l'aider puis moi je lui dis bah non parce que je veux pas m'occuper de ça parce que j'ai pas pris ma voiture justement pour ça donc les deux jours se passent et je suis dans mon jus et j'ai dans mon sac en fait mes mandalas que je ne montre à personne bien sûr parce que mon identité est en train de me dire mais toi de toute façon t'es qui toi pour montrer des trucs pareils et puis c'est voilà c'est trop banal laisse tomber le dimanche matin je me réveille et à l'intérieur de moi j'entends tu vas proposer tu vas aller voir le coach tu vas proposer tes mandalas à la vente et avec le fruit de la vente tu payeras la fourrière donc je me lève comme ça avec le trouillomètre à zéro hein faut le dire et alors je vais voir donc Grégory le fondateur de la BLF et je lui explique mon histoire il me dit bon 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 installe tous tes trucs là voilà il y avait une grande table à l'entrée et puis quand je t'appelle tu viens tu montes sur la scène et t'expliques ton histoire et bon alors évidemment là j'ai pas mangé le midi je vous dis pas ce qu'on était en 130 et voilà j'avais jamais donc quelqu'un m'a aidé et puis j'ai fait une proposition sur scène et bon le résultat ce que ça a donné c'est que non seulement j'ai vendu suffisamment pour payer la fourrière ça m'a aussi remboursé mon séminaire quand même et mais la cerise sur le gâteau c'est que ça s'arrête pas là c'est que derrière ça il y a une première il y a deux personnes qui m'ont dit non mais moi je veux pas ça je voudrais mon mandala et c'est ce qui a donné l'ouverture sur les mandalas vibratoires que je réalise aujourd'hui qui sont faits très particulièrement et si j'étais restée alors on va rester juste au niveau de ce que je vais vous expliquer c'est par rapport à cette histoire d'identité et d'être si j'étais restée au niveau de mon histoire humaine de la fille qui n'a pas d'argent à qui il est arrivé encore un gros malheur qui est la victime de j'ai pas de chance et bien j'aurais pu m'énerver j'aurais pu me disputer avec cette amie j'aurais pu repartir de ce séminaire en disant que la vie était injuste que c'était dégueulasse etc. et finalement j'aurais raté le trésor qui m'attendait mais là tout le long ce qui s'est passé parce que j'avais déjà la capacité de le faire c'est que j'ai vécu l'inconfort donc j'étais mal avec cette copine que je laissais tomber qui avait besoin d'elle et qui me demandait de l'aider à aller chercher avec un taxi et donc j'ai vécu vraiment tout ça dans mon humanité et en arrière-plan je lui ai dit mais tu sais je ne sais pas où on va mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose et je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça mais voilà laissons laissons et vraiment je me suis dit ça tout le long et bien sûr je n'ai eu le visu que beaucoup plus longtemps plus tard donc il y a eu un premier trésor avec le règlement financier qui était inattendu mon cerveau jamais aurait pu l'imaginer ça avec ses limites avec les définitions que j'avais mais après c'est à double rebondissement et voire plus puisqu'aujourd'hui c'est mon outil de travail principal le mandala vibratoire donc voilà c'est pour vous dire comment concrètement ça marche dans le quotidien et c'est comme ça à tous les instants tous les jours et l'idée ce n'est pas d'avoir d'obtenir quelque chose l'idée c'est de rester ouvert par rapport à ce qui nous arrive pour laisser la vie nous enseigner et nous montrer le chemin et les trésors ne sont là que parce que c'est une incidence naturelle mais ce n'est pas l'objectif c'est vraiment cultiver la curiosité des jours ah bon il se passe ça ouais c'est pas très confortable dedans et ça on le vit en fait c'est pas non plus de devenir étanche et complètement fermée mais on laisse le flux suivre son cours parce qu'il nous emmène toujours exactement à l'endroit où on doit aller rencontrer les bonnes personnes on est toujours au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et vraiment quoi alors merci Carmen pour ce partage je me souviens très bien de ce moment et et aussi de tes mandalas et de ton histoire en fait c'est vraiment vraiment très très touchant et vraiment vous allez voir les mandalas de Carmen sont très vibrants magnifiques alors j'avais envie d'aller donc là bon je vous ai dépeint succinctement parce que c'est quand même tout un programme cette histoire de nature humaine et d'état d'être donc l'être dans l'humain et en gros l'idée c'est d'incarner l'être dans l'humain donc c'est pas de faire quelque chose de de s'occuper de son être au détriment de son humanité ou d'être complètement identifié au détriment de son être c'est vraiment d'aligner l'une au service de l'autre et d'apprivoiser finalement pour que cette vie humaine soit guidée par notre sagesse intérieure et au lieu de souffrir de se taper dans les murs d'être impacté par les choses c'est plutôt de danser avec le flux de la vie et voir comment c'est si ingénieusement articulé pour nous c'est toujours parfait alors la perfection évidemment elle ne plaît pas toujours à l'identité humaine alors maintenant je vais vous donner une perspective encore un petit peu plus large par rapport à ce mandala vivant alors si vous ne savez pas ce qu'est un mandala peut-être je fais un partage d'écran juste pour montrer on va faire ça et après je fais quoi je me rappelle voilà alors là vous avez un mandala donc c'est des mandalas qui sont un peu particuliers parce qu'ils sont stylisés mais vous pouvez observer qu'il y a un centre et une périphérie et donc l'être humain c'est exactement la même chose le centre on le symbolise par l'être et la périphérie c'est l'identité humaine alors je vais vous partager maintenant comment dire ce que ça veut dire plus largement aussi parce que là on s'occupe de nous bien sûr individuellement donc l'idée c'est de revenir au centre c'est vraiment d'envisager à partir de cette sagesse intérieure que tout est en train de nous parler que nous sommes toujours en fait au rendez-vous avec nous-mêmes mais comment dire ça prend la forme de certains mots que l'on entend de certains actes devant lesquels on est témoin voilà et donc l'idée c'est qu'on est dans une espèce de miroir à 360 degrés qui ne fait que nous représenter donc on a cette chose-là qui est possible en nous notre challenge et en gros c'est le mandat là un mandat qu'on a passé avec nous-mêmes en fait pour se rappeler qui nous sommes et pour la petite histoire quand je suis allée au Brésil c'était je crois en 2015 ouais c'est ça je crois que c'est 2015 2016 je sais plus j'ai fait une expérience initiatique avec des plantes et parmi toutes celles que j'ai pu vivre j'en ai une particulièrement rattachée au mandala et c'est une vision qui est montée où je pouvais voir en fait un mandala donc comme vous avez vu là donc c'était comme une sorte de galaxie avec un centre lumineux et il y avait un faisceau qui arrivait dans le centre de ce mandala et quand je m'approche pour regarder et bien je me rends compte que la lumière se diffracte en pénétrant dans la matière et qu'elle se disperse sur la périphérie de ce mandala lumineux et que plus cette lumière va vers l'extérieur plus elle est séparée avec des formes de plus en plus sophistiquées et puis d'un seul coup j'entends un grand bruit et le faisceau redevient un et traverse de part en part le mandala et là j'ai compris spontanément en fait il n'y avait pas de parole il n'y avait pas de c'est comme je vous disais tout à l'heure tout se trouve en un seul instant il n'y a pas de limite il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace et j'ai eu la conscience que c'était ce qui était en train de faire l'humanité c'est à dire qu'on a joué à la séparation on a joué à entrer dans la matière on est d'accord pour le faire tous ceux qui sont à l'heure actuelle présents ici sur la terre on dit oui ensuite l'identité humaine a recouvert en quelque sorte cette luminosité donc on a oublié et puis maintenant c'est le temps de se souvenir donc on redevient bien on revient bien au point donc à cet état d'être et donc plus du tout en séparation avec cette perception qui dirait que je suis ici et puis que les autres sont dehors donc ça veut dire aussi qu'on est individuellement et collectivement à ce stade où on est en train de revenir à l'essentiel en nous et pour le petit jeu de mots c'est l'essence du ciel parce que l'identité nous ramène tout le temps à des besoins d'acquérir des choses à besoin d'être aimé parce qu'en fait il y a un mot principal pour tout c'est le manque l'identité humaine pense qu'elle manque de quelque chose donc elle passe son temps donc sans jugement bien sûr à rechercher et à posséder ce qui lui manquerait sauf que au fur et à mesure qu'on laisse de la place à son état d'être qu'on pacifie cette petite personne parce qu'il n'est pas question de la juger ou de pousser avec le pied en fait cet état de perception et bien on donne le relais à plus grand que soi et en fait on s'aperçoit que nous sommes l'amour infini incarné donc tout ce qu'on a cherché dehors on l'a dedans qu'on ne craint rien et qu'on a le temps enfin toutes les valeurs changent mais ça nous demande à nous d'oser avoir le courage de faire de l'espace en nous-mêmes et de laisser de plus en plus de place à cette évidence en nous donc voilà je vais laisser un temps de questions parce que waouh très riche merci Carmen alors je remonte dans les questions ou les voilà ou vos partages Nadej qui à un moment donné disait oui je m'isole beaucoup car j'ai peur du jugement des autres parce que tu parlais de l'identité humaine voilà et Gwenaëlle qui dit disons que je ne me sens pas à ma place dans certains groupes et Gwenaëlle qui pose une question pour toi personnelle est-ce que ta médiumnité s'est révélée après avoir développé ton art ou est-ce que tu étais médium avant ? ouais alors en fait pendant très très longtemps j'étais très attirée par la magie quand j'étais enfant alors d'abord j'adorais les super héros j'étais une petite fille un peu garçon manqué donc tous les Spiderman les j'en passais des meilleurs X-Men et tout ça alors là je vous dis tout de suite je suis allée les voir au cinéma j'adore ça et alors les contes de fées bien sûr les fées et tout ça je crois qu'intrinsèquement cette attirance que nous avons pour la magie parce qu'il y a très peu de personnes qui ne sont pas attirées par la magie par le fantastique c'est que en nous on a déjà l'information que nous sommes fantastiques le truc après c'est que si on est dans la démarche d'obtenir quelque chose qui nous manquerait on fausse le truc on n'est pas tout à fait au bon endroit et c'est à un moment donné de ma vie ce que j'ai fait c'est à dire que à l'époque d'abord j'ai eu un temps de fermeture je pense que on est tous on a tous en fait c'est notre nature puisque nous sommes sans limite ce sont des attributs divins mais je veux dire c'est un état d'être on n'a pas besoin de faire quelque chose pour cela ensuite c'est recouvert par la personnalité par l'incarnation et donc potentiellement c'est là ce que je dirais dans mon parcours c'est que c'est plus parce que j'ai appris à me connaître à faire la paix avec ces parts de moi parce que j'étais très exigeante j'ai mis récemment je viens encore de découvrir que j'ai fui autant que c'était possible de regarder ma souffrance donc chaque fois qu'on fait ce genre de pas on revient en unité avec nous-mêmes en fait on éclaire les zones sombres et on les pacifie on les transforme en fait on les fait devenir autres et donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe techniquement et bien on dissout ou on réduit l'espace qui nous sépare de ses talents donc ils ne sont pas un but ils sont notre état naturel mais c'est plus plus on a désidentifié donc laissé de la place à autre chose et plus ça va pouvoir s'exprimer naturellement mais c'est pas un but et donc moi j'ai mis beaucoup de temps parce que d'un côté je cherchais des choses un peu magiques mais d'un autre en fait j'avais tout dans les mains et c'était tellement normal que je le voyais pas le dessin j'ai pas appris à le faire je savais dessiner j'ai beaucoup dessiné en France c'était un truc qui me calmait mais comme j'avais pas fait d'études par rapport à ça que j'avais pas fait les beaux-arts que j'avais pas fait tout ça et bien je pensais que c'était nul et que ça n'avait pas de valeur et donc ce que je cherchais d'un côté avec mon esprit il me manque quelque chose donc l'identité cherche quelque chose j'étais déjà en train de le vivre mais ça ne s'est révélé à moi que le jour où j'ai fait suffisamment de place donc cette médiumnité elle n'est pas moi je ne suis pas madame Irma c'est des trucs c'est surtout pas surtout pas parce que nous avons tous en nous cette sagesse qui nous dit ce que nous devons faire donc on peut entendre clairement en nous-mêmes même souvent quand on pose des questions on a déjà la réponse donc ça surtout pas ensuite le mandala en fait c'est par les formes les ondes de couleurs et la vibration que ça émet ensuite que le travail se fait que les informations arrivent donc c'est toujours en rapport avec l'être de la personne le mandala en fait il est concerné par ça j'ai répondu ça va ? oui parfaitement merci il y a Fatine qui est avec nous hello Fatine alors Joël qui dit maintenant quand on m'attaque je vois la souffrance de la personne qui m'envoie ces attaques et j'arrive à comprendre sans me faire mal oui 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 ça c'est super parce que quand on commence à faire ce genre de choses en fait l'autre est vraiment là pour nous aider aussi énorme que cela paraisse et nos plus grands maîtres sont parfois des personnes qu'on jugerait mauvaises ou mal intentionnées etc etc mais les choses quand elles sont vécues comme ça c'est qu'elles sont interprétées par la nature humaine l'identité qui s'accroît plus quelque chose et qui bien sûr le vit en séparation alors que au niveau le plus haut au niveau de nos êtres on est tous d'accord on a vraiment passé des contrats pour évoluer ensemble et selon ce qu'on avait mis en accord et de quoi on a besoin et bien tout se déroule par rapport à cela voilà alors Nadege qui dit ok mais c'est pas facile de laisser le flux faire son cours yes bienvenue au club c'est vrai que j'en parle mais on a nos petites zones personnelles qui sont plus ou moins sensibles et oui 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 c'est un exercice parce qu'en fait c'est très simple mais c'est si simple que l'identité humaine elle elle vrille elle ne peut pas accepter que ce soit si simple parce que tout son mode de fonctionnement est exactement l'inverse c'est compliqué les choses parce que c'est forcément compliqué c'est forcément dur et voilà il y a tout cet entrelac de définition donc ça vient exactement en opposition avec le fameux lâcher prise alors le lâcher prise là c'est une belle histoire parce que moi je me rappelle à un moment donné de ma vie je me suis dit bon ok j'avais compris donc avec ma tête qu'il fallait que je lâche prise c'était une évidence n'empêche que le moment que je me suis dit c'est ok je lâche prise je fais ce mouvement là je tenais en disant c'est bon c'est bon je lâche prise et en fait j'étais hyper en contrôle de tout je faisais le mouvement inverse je me suis dit ok donc entre le moment où on comprend quelque chose et le moment où on l'intègre il y a un espace et c'est cet espace qui fait qu'on continue à vivre les mêmes événements les mêmes choses en se disant mais zut de toute façon je sais j'ai compris et comment ça se fait que je suis encore en train de tout simplement parce qu'il y a un petit décalage la compréhension la prise de conscience n'est pas l'intégration il y a un décalage et alors la petite histoire c'est que le quotidien la vie ordinaire c'est la feuille de route initiatique c'est le moyen d'intégration de nos compréhensions donc c'est ciselé je vous l'ai déjà dit mais vraiment ce qui nous arrive dans ce quotidien c'est un prétexte pour nous ramener à l'essentiel j'adore merci Carmen c'est bon pour les questions apparemment il y en a des qui ne connaissait pas les mandalas oui c'est beau c'est très beau voilà donc là celui que vous avez vu le mandala c'est un mandala que j'ai fait qui fait partie d'un jeu de cartes qui n'est pas encore qui n'est pas encore matérialisé matérialisé parce que les mandalas d'origine ils font ce sont des A4 donc il faut diminuer tout ça donc là c'est un outil pour être en conversation avec son être mais le mandala vibratoire en lui-même c'est vraiment en lien avec la beauté intérieure de la personne et son mandat c'est à dire le mandat de son être donc c'est en rapport avec ça et ce qui va s'exprimer dans le mandala donc là c'est moi qui le réalise pour une personne en particulier et bien va émerger de ces formes de ces couleurs des vibrations qui contiennent des encodages alors je vous dis tout de suite c'est pas moi qui ai décidé ça je l'ai découvert en fait au fur et à mesure parce que c'est les premières personnes j'ai offert les premiers mandalas et c'est le retour de ces personnes là qui m'ont fait réfléchir autrement parce que je ne savais pas en fait ce que je faisais exactement et en fait ça a la particularité de venir d'un endroit illimité donc ce mandala il n'a pas de durée dans le temps il est vraiment multidimensionnel et il va jouer en fait avec la personne et il va vivre avec la personne en fonction de là où elle en est et ce qu'elle a besoin donc ça prend des formes très très variées pour chacune ça peut être des élans qu'on a envie avec son mandala parce que c'est un dessin ça fait 24 sur 32 donc la personne elle va avoir envie de faire des choses donc j'ai mis un mode d'emploi sur pied avec le témoignage des personnes qui avaient déjà fait des expériences et surtout j'invite à rester vraiment à l'écoute parce que il y a carrément des personnes qui travaillent avec leurs clients avec le mandala moi je ne vous dis pas ça c'est le mandala votre mandala qui vous dit c'est une conversation invisible et même moi je reste scotché parce que je commence d'une feuille blanche j'ai souvent ma tête me dit bon ben alors il va se passer quoi j'ai une règle un crayon un compas et ça y est je sens et tout ce qui va se passer dans le processus fait aussi partie d'informations j'ai des informations sur ce qui est en train de vivre la personne parfois et même la façon dont elle va le recevoir par la poste parfois il y a du retard parfois ça arrive par quelqu'un d'autre enfin je veux dire il n'y a pas de hasard et tout est une source d'information voilà merci est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas et pendant ce temps-là tu peux voilà si tu as des choses qui viennent tu peux continuer je te poserai des questions après si tu veux d'accord d'accord ben oui alors ce qui me venait pour compléter c'est que on a vraiment ces deux natures à gérer en fait dans notre quotidien et c'est pour ça qu'on peut sentir qu'on peut monter descendre à avoir vraiment des fluctuations et le but du jeu c'est de faire connaissance en fait avec ces deux natures et c'est possible et à savoir aussi qu'on utilise des clés tous les jours des lois universelles mais si on ne sait pas quelle est la part de nous qui est en train de gérer la chose c'est comme si on est en train de jouer à un jeu dont on ignore les règles ce qui fait que on peut vraiment être mal ou que c'est intéressant d'aller plus loin et de de voir un peu comment ça fonctionne et comment on peut faire avec ça ça change complètement la vie complètement tu avais des questions Larissa ? il y a des choses qui t'ont interpellé ? il faut que ça s'intègre oui oui il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé bien sûr c'est ce passage entre l'état de la condition humaine à l'état de plénitude dont tu parles c'est le passage et la confusion qui est parfois un peu difficile et le besoin la nécessité de fractures en fait pour justement faire retourner à la lumière donc ça peut prendre vraiment des aspects qui paraissent qui sont traumatisants mais qui sont traumatisants pour la personnalité humaine mais qui permettent au-delà de toute attente de retrouver cette unité le truc en fait moi j'ai longtemps cru que je devais faire quelque chose pour être spirituel j'ai cru qu'il y avait un autre tempo mais en fait la découverte c'est que ça se passe en fait dans le quotidien et toutes les plus grandes leçons que j'ai eues je les ai eues dans des trucs hyper ordinaires genre une porte de garage par exemple et quand je vous parlais tout à l'heure d'aller mettre de la lumière dans ces zones d'ombre donc faire connaissance avec ce qui fait mal ou les choses comme ça avec lesquelles on n'est pas vraiment qu'on a mis un peu sous le tapis c'est essentiel en fait cette porte de garage c'était à une époque où j'étais logée chez une dame qui me offrait le premier étage donc j'avais une chambre j'avais 3-4 bureaux c'était génial c'est là que j'ai commencé mes mandats et pour lui rendre service et bien je fermais et j'ouvrais la porte du garage qui fonctionnait sur un rail sauf que en fait à chaque fois ça coinçait et j'étais en stress et j'avais donc l'identité l'histoire de Carmen qui disait à Carmen oui ça y est alors donc tout ça ça se passait intérieurement t'as vu le temps que tu mets et tu veux lui rendre service mais bonjour le service et bien t'as calé plus lentement enfin je vous en passe et un jour je m'en suis rendu compte et dedans à l'intérieur j'ai dit stop et je me suis dit mais si moi j'ai besoin de 5 vraies minutes pour fermer cette porte qui m'en empêche ben personne alors je les prends mes 5 minutes j'ai pris les 5 minutes et en moins d'une minute en fait la porte était fermée et n'a pas coincé alors là je peux vous dire ça a été la révélation je me suis dit mais dans combien d'autres domaines de ma vie je m'oblige j'exige de moi et je me mets la pression de cette façon et j'ai commencé avec des jours qui ont suivi à observer ça et à voir ben par exemple en tant que maman à quel point j'exigeais de moi mais des trucs impossibles des trucs en plus que ma nature n'avait pas envie de faire mais tout ça c'était pour suivre le modèle de l'identité puisque je pensais j'avais la croyance qu'une maman une bonne maman j'étais un peu un genre militaire donc on avait quand même beaucoup de moments créatifs avec les garçons mais genre il fallait qu'ils prennent un bain tous les jours et ça c'était ils ne pouvaient pas y couper quoi ben c'était pas vraiment pour eux que je le faisais c'est que je répétais une histoire et c'était mon histoire ancienne parce qu'il fallait que tout soit propre parce que moi j'avais vécu que des choses entre guillemets sales ou que moi j'ai vécu sale donc j'avais une espèce qui est encore un peu là parce que je fais du ménage je vous le dis c'est un peu quand ça va pas je fais du ménage donc c'est alors vous voyez j'ai pas terminé ça mais c'est ok puisque je suis en train de le vivre et que je me suis autorisée donc je dirais que je suis une mère bienveillante pour moi-même autant que c'est possible et ça fait énormément parce que ça c'est le genre de choses qui laissent la place à plus grand que soi parce qu'ensuite on peut venir me voir je peux rencontrer des gens qui me disent dis donc t'es une mère comme ci comme ça oui ou ta porte de garage t'as vu un peu comment tu la fermes je n'aurai aucun problème pourquoi parce que je suis en paix avec moi-même je suis en accord avec moi-même et donc la personne exprime quelque chose pour elle à ce moment-là et moi ça me donne l'occasion de voir où j'en suis si elle me fait réagir finalement j'ai deux possibilités soit je vais dire c'est elle vraiment elle exagère et de quoi je me mêle et un et un donc là finalement elle est en train de me dire je ne suis pas en accord avec moi-même ou la deuxième possibilité c'est ah bah non ah oui elle pense comme ça c'est ok elle peut penser comme ça c'est pas un problème et moi je peux lui dire bah oui oui j'ai du mal à fermer ma porte ah oui avec les enfants je fais du mieux que je peux et ça ne va pas me gêner ça ne va pas me mettre en souffrance et donc c'est le fameux flux dont on parlait tout à l'heure parce que là je ne suis pas en train de résister parce qu'en amont j'ai déjà fait ce travail intérieur je suis déjà allée reconnaître encourager et autoriser Carmen à ne pas être au top et ça je peux vous dire que c'est très puissant et très spirituel je comprends c'est vraiment tous les jours dans les petites choses du quotidien que l'on vit c'est des occasions en or pour vraiment vivre sa spiritualité et ça voilà tous les jours et j'avais un exemple avec une poubelle moi personnellement j'avais voilà je jetais la poubelle et bon finalement j'ai dit oh là là ça pue vraiment c'était écœurant et puis j'entends une voix au fond de moi mais voilà cette poubelle en fait elle te rend service à chaque fois et gratitude à cette poubelle qui est là pour quelque chose déjà elle existe dans mon quotidien elle me rend un immense service et toi tu as un regard voilà de séparation et comme quoi c'est quelque chose de mauvais alors que c'est vraiment quelque chose qui est là qui te rend service et du coup je ne regarde plus ma poubelle de la même façon depuis voilà c'est vraiment même des petites choses qui me paraissent comme ça à la salle c'est vraiment quelque chose on peut vraiment avoir un regard un regard d'amour et plein 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 de petites choses comme ça et quand vous commencez à vous habituer à avoir ce recul sur les choses surtout sur les choses qui vous font réagir donc comme vous a invité Carmen faites l'exercice justement de qu'est-ce que qu'est-ce que vous représentez ou comment c'était déjà quelle définition vous avez de vous-même de vous-même voilà faire la liste comme ça de croyances moi par exemple avec ce vécu de maman à un moment donné il y a eu j'ai divorcé et alors là je vous dis tout de suite que l'identité elle est partie en live parce que tout ce qui était important pour moi s'est écroulé c'est-à-dire que je m'étais dit que j'allais faire une famille et que c'était l'oeuvre de ma vie alors le jour où ça a explosé je vous dis que l'identité elle est partie en sucette et donc j'ai quand même laissé les choses me traverser mais l'événement par rapport à ma croyance de maman c'est là vraiment que j'ai fait beaucoup beaucoup de découvertes c'est qu'avant j'étais dans le fer je faisais des choses pour obéir à une injonction qui me disait en tant que maman tu dois faire ceci tu dois faire cela mais c'était pas vraiment mon appel du coeur les endroits où j'étais le plus heureux c'est quand on partageait ensemble avec les garçons moi je suis donc je peins je fais des jeux sculptes aussi donc je leur mettais tout ce qu'ils voulaient sur la table je faisais ce que j'avais à faire à côté mais je ne les embêtais pas ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient avec les couleurs je leur mettais les couleurs primaires etc ça c'était des moments super parce que on était juste dans l'instant présent et je ne leur demandais rien et je n'étais pas en train de me façonner par rapport à une croyance mais le jour où on a été séparés les garçons on avait décidé avec leur père j'avais mis ça en place de parler tous les quatre de savoir qui allait faire quoi et donc nous les adultes on s'était dit ils vont venir une semaine chez l'un une semaine chez l'autre sauf que les garçons ils ne l'ont pas vu comme ça et Raphaël m'a dit écoute maman moi je n'ai pas envie de déménager toutes mes affaires chaque semaine non je vais rester avec papa et Jérémie dit moi je vais avec Raphaël ok tout le monde s'en va et là la petite Carmen elle se met à chouiner je me sentais mal et voilà ils m'avaient laissée toute seule finalement ils avaient choisi leur père etc et dans la nuit vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça je me réveille avec une douleur énorme je ne pouvais plus respirer j'avais le dos alors moi je ne vais pas chez le docteur je lui dis tout de suite si j'y vais c'est que je suis tombée dans les pommes et que je n'ai plus conscience de rien ou alors que j'ai deux jambes coupées mais je ne vais pas chez le médecin donc j'ai un peu peur et je me dis tant pis et je reste toute la nuit comme ça à gérer ma douleur comme je peux je me lève le matin le matin j'ai une pratique de chant des voyelles donc c'est des sons vibratoires et je fais toutes les postures de yoga miraculeusement je me dis c'est quand même bizarre et puis ensuite je fais un temps de silence et de l'intérieur monte tu ne te pardonnes pas d'être la mère que tu es je ne comprenais rien je laisse encore un temps de silence et là pareil ma conscience s'allume et je comprends que je ne suis pas déçue parce que les garçons ont choisi d'aller avec leur père en fait j'ai de la douleur je suis triste parce que je ne supporte pas l'idée que je suis soulagée qu'ils aient choisi d'aller avec leur père parce qu'au fond de moi j'ai peur je ne me sentais pas capable en fait financièrement psychologiquement de m'occuper d'eux et quand ils ont choisi d'aller avec leur père et bien en fait ça m'a soulagée mais donc vous voyez un peu comment l'identité fait les choses et donc en ayant ce temps de méditation j'ai pu le capter et donc je suis allée chez l'ostéopathe qui m'a dit donc vous avez fait quoi là et je n'avais rien fait je n'avais rien soulevé je ne travaillais pas je n'étais pas tombée mais la simple idée de ne pas correspondre à la définition que je m'étais donnée d'une maman m'a mis en torsion et c'est bien ce qui s'est passé puisque je me suis déplacée cinq vertèbres c'est puissant ça veut dire aussi pour la petite histoire qu'on est aussi puissant dans l'autre sens c'est pour ça que c'est si important d'être en intimité d'être capable alors évidemment il m'a fallu du temps mais quand tout a été ok bien sûr j'ai eu de la colère j'ai eu de la déception j'ai eu tout ce qu'un être humain normal a parce que par rapport à cette image etc et puis quand ça a été le temps j'en ai parlé aux garçons je leur ai dit en fait que je ne me sentais pas capable pas vaillante et finalement qu'ils m'avaient rendu service en prenant cette décision donc finalement ça a aidé tout le monde parce que sinon eux ils avaient le poids quand même aussi de penser que peut-être ils m'avaient fait du mal et puis moi j'étais avec mon poids voilà à dire ben ouais je suis la victime en fait vous voyez comment oui ça revient je comprends bien cette histoire il m'est arrivé la même chose ma fille part chez son père parce qu'elle me l'a demandé et oui mais bon c'est vraiment je trouve dans les relations les plus proches qui sont vraiment des miroirs et là où ça fait bien mal ça brasse bien c'est là où on a quelque chose à regarder c'est vraiment un cadeau de la vie je m'en rends compte à chaque fois et c'est vrai que si moi en ce moment je travaille sur l'image du couple que j'ai qui est en train de s'effondrer malheureusement mais alors je souffre dans tous les sens mais à chaque fois c'est un cadeau en plus je choisis un partenaire qui joue parfaitement son rôle dans justement pour me faire retrouver mon centre par rapport à ça et lâcher prise sur tout le conditionnement sur cette rigidité et plus je résiste plus je souffre donc du coup voilà mais à un moment donné de toute façon la résistance la souffrance est telle que la résistance tombe et là on va au cœur et c'est là que ça devient intéressant et c'est là où il y a un retournement il y a quelque chose de vraiment magique qui se passe et voilà donc je vous invite aussi à vraiment regarder ça et à sortir de ce fameux triangle voilà d'observer sans vous juger et voilà pour revenir facilement ouais et s'il y a du jugement c'est de regarder le jugement parce que c'est difficile au départ de ne pas se juger parce que on comprend ce que ça veut dire mais on n'est pas en train de le vivre parce que si on a longtemps été dans cette configuration ça va être très difficile ça va être très difficile en fait donc il y a vraiment toutes ces étapes c'est vraiment prendre du recul jouer à à ne pas s'identifier jouer à vraiment envisager les choses c'est vivant en fait c'est une sorte de vigilance mais pas rigide c'est souple ouais et jouer avec ces moi aussi je dis aussi jouer avec ces différentes identités finalement et les laisser émerger parce que plus on les repousse et en disant non non je ne veux pas être dans l'ego et plus elles en fait elles sont déjà là c'est voilà ouais ouais c'est très bien c'est beau vivre alors normalement en notification pour les personnes qui le souhaitent j'ai mis là où vous pouvez retrouver Carmen donc c'est son site internet qui va apparaître dans le chat normalement voilà donc mandalavivant.com et puis les amis visiblement vous n'avez pas de questions voilà beaucoup de gratitude pour toi voilà un sacré travail sur soi sur soi l'igwenael et donc voilà Carmen est-ce que tu veux dire un dernier mot pour nos amis ? oui oui ce qui me venait là c'est que j'ai longtemps trouvé la vie ordinaire horrible et en fait maintenant je vis quelque chose d'extraordinaire mais vraiment dans le quotidien quoi et je le souhaite à chacun et à chacune parce que ça change absolument tout et nous sommes des co-créateurs d'une puissance infinie et nous co-créons en permanence et c'est pas parce que nous l'ignorons que c'est pas effectif et donc qu'est-ce que je vais choisir de co-créer ? Est-ce que je suis dans la destruction auto-destruction ou est-ce que je fais cet effort et cette curiosité de me dire ok je construis je guéris j'auto-guéris voilà et ça on en est tous le dépositaire et il n'y a pas de gens exceptionnels c'est juste on se l'autorise à un moment donné voilà pour conclure bien merci beaucoup Carmen merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce moment magique et on se retrouve très bientôt donc la rediffusion sera soit ce soir soit demain disponible je vous dis à très bientôt merci beaucoup Carmen à tout bientôt merci Marissa à tout bientôt et au revoir et merci pour ces moments